Alors, on va commencer le chapitre 8, je vous avoue qu'on peut faire le Tania 100 fois, c'est à chaque fois très, comment dire, il y a beaucoup de, il y a des Hidushim très lourds, c'est très, très imposant, à la fin, on parle, on va parler de, je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui, mais à la fin du chapitre, on va aborder tous les Limudé Chol, l'étude de, on va dire, de la science qui n'est pas de la Torah, c'est extrêmement sévère, je vous le dis comme ça en passant, c'est très, très, on va dire que c'est beaucoup, ça va beaucoup plus loin que je l'avais étudié à plusieurs reprises, là, je me suis rendu compte que si vous avez, si on ne le fait pas aujourd'hui et que vous avez le temps, que vous avez le Tania noir là, c'est à beaucoup de bien comprendre le positionnement de la Torah sur le Limudé Chol. Alors, dans les chapitres d'avant, on a abordé en fait, on a abordé une question, on va dire, fondamentale, est-ce que le mal est symbolique ou est-ce que le mal est une réalité ? Je m'explique. Est-ce que quand je fais une Avera, il ne s'est rien produit sur le monde, mais moi j'ai fait quelque chose de mal, donc j'ai un mauvais point, mais on va dire, tu es à un rachat parce que tu as fait un acte mauvais, mais le mal n'existe pas, il n'a pas d'impact sur la réalité de la vie. Ou est-ce que quand je fais une Avera, en dehors du fait que j'ai fait quelque chose de mal, mon action a créé une réalité ? Est-ce que le mal est une réalité ? Est-ce que ce qui compte c'est le Gavra ? Est-ce que c'est l'homme qui est essentiel et quand il fait quelque chose de bien ou de mal, on punit l'homme, on reproche l'homme, le sujet, le Gavra ? Ou est-ce qu'il y a un impact sur le Khefza ? Est-ce que quand je fais une faute, il y a un changement dans la matière ? Avant Matan Torah, alors je n'ai pas fait toute la Suga, il semblerait que ça ressemble plutôt à ce que je dis au début. Ça veut dire qu'il n'y a pas tellement d'impact sur la matière, mais tu es un homme bien ou tu es un homme mauvais quand tu comportes bien ou mal. Dans les autres religions, c'est un peu comme ça, ça ressemble plutôt à ça. Je n'ai pas été creusé à 100%, mais ça ressemble un peu à ça. Ça veut dire que c'est l'homme qui est important et l'homme se raffine ou tombe par rapport à son comportement. Nous, on ne nous dit pas du tout. M. Mordakén, il dit non. Quand on fait une mise en œuvre, une avéra, il y a le mal est, parce que là on est dans le mal, le mal est réel. Il y a une réalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au début, on est dit, premièrement, si j'ai un sentiment négatif, c'est mon âme animale qui prend le dessus, avec tout le cheminement émotionnel et intellectuel. Et à ce moment-là, je deviens ma pensée mauvaise, mon émotion mauvaise, mon action mauvaise, fait que mon corps et tout mon être deviennent mauvais à ce moment-là. Première étape. Donc, il se produit quelque chose en moi. C'est l'âme noire, l'énergie noire qui prend le dessus. Ensuite, on a continué en disant, quand je mange une pomme et que j'ai une mauvaise pensée quand je mange la pomme, je la mange de manière, sans émettre de l'esprit, sans avoir, je la mange pas comme un homme, c'est-à-dire que je n'ai pas de conscience, je la mange pour le plaisir, pour un bar. À ce moment-là, la pomme devient mauvaise. Alors, mauvaise, c'est ce que ça veut dire. Elle passe du niveau de klipa de nos gars au niveau de klipa. Donc, on voit qu'il y a une réalité dans la matière, suite à mon action. Donc, on démontre, on décrit. Oui, même si on a fait la bohaha, mais que j'ai eu une mauvaise pensée, je n'ai pas eu la pensée adéquate, la pomme tombe dans la klipa. Donc, on voit que, alors, pourquoi on dit ça ? Bon, ce sera encore un autre débat, mais on explique que mes actions, comme le cas pour l'instant, ont un impact et le mal est une réalité. Là, on va plus loin. On dit que, on va aller plus loin, on va parler des objets interdits. Et on va dire qu'en dehors de l'action de l'homme, le mal existe dans la matière de manière absolue. Ça veut dire quoi ? Ça peut paraître évident, mais c'est ce que le Tania développe. Il faudrait réfléchir sur le khidouche de ce qu'on va voir. Mais en tous les cas, on nous dit que le mal est tellement une réalité. C'est que le mal n'attend pas l'homme pour être mauvais, mais le mal existe de manière absolue. Par exemple, vous prenez un bout de viande pas caché. Si je le mange, si je ne suis pas au courant qu'il est pas caché, si je fais la boaha sur ce morceau de viande, et que je vais utiliser l'énergie de la nourriture pour faire des mitzvot, d'accord ? Donc, a priori, tout va bien. On te dit, comme l'aliment est un rêve, comme l'aliment est mauvais, donc l'homme n'a pas le pouvoir de le raffiner. L'homme n'a pas le pouvoir de l'élever. Alors, pour nous, ça paraît évident, parce qu'on a ce sujet-là, on l'a vu déjà à plusieurs reprises, mais a priori, ce n'est pas évident du tout, puisqu'a priori, le monde est là pour l'homme. Donc, si l'homme a une relation à la matière qui est bonne, donc tout va bien. Vous voyez, le nom caché n'existe pas dans les autres religions. D'après la Torah, il n'y a que les autres banoriques, et même le Elver Minachai. C'est une mitzvah, a priori, qui est là pour ne pas être cruel. Donc, l'homme profite du monde, se comporte bien, tout va bien. On te dit non. Le mal est tellement réel qu'il y a des objets qui sont mâles, même si toi, tu as une relation avec l'objet qui est bonne du début à la fin. dans les mots. Ça pousse, on pourrait après pousser la réflexion, d'accord ? Mais pour l'instant, je traduis, j'essaye de résumer un peu, de voir les choses un peu globalement. Il dit qu'on va plus loin, dans l'aliment non caché. Chez le Karnikraïm Meshem Isur, et leur nom, Asur, ils sont nommés Asur pour la chose suivante. Alors, le mot Asur, ça veut dire prisonnier. Car une personne qui a mangé sans le savoir quelque chose d'interdit ou de prisonnier, le Shem Shamaïm, en ayant en esprit « je mange pour Dieu ». Pour utiliser l'énergie de la nourriture pour servir Dieu. Même s'il a fait comme ça, il s'est comporté bien. Donc, il a utilisé l'énergie de la bon escient. Il a lu, il a étudié, il a prié avec cette énergie-là. L'énergie ne peut pas s'élever. L'énergie de cet aliment ne peut pas être élevée par l'homme. Elle ne peut pas intégrer les mots de Torah ou de Tfilah que j'ai lus. Comme dans le cas où je mange quelque chose de permis. Car elle est complètement emprisonnée dans les forces du mal. Donc, le mal est une réalité. Et moi, l'homme, le sujet, je n'ai pas le pouvoir de libérer cette énergie. Vous voyez ? Donc, on a ici un mal qui est une réalité et où on doit tenir compte de cette réalité-là au point où même l'homme qui est l'essentiel ne peut rien faire avec. Alors, je continue. et il dit et cette réalité du mal, elle existe pas seulement de manière initiale quand Dieu a créé le monde il a dit voilà, il y a des objets bons ou mauvais. Cette réalité qui s'appelle le mal peut évoluer. Comment elle peut évoluer ? La filou ou l'histoire des rabbins. Même quand les rabbins, les rabbins nîmes vont décider que tel aliment n'est pas cachère. En réalité, ce n'est pas juste un moyen de nous empêcher de manger quelque chose pour des raisons x ou y où l'objet reste cachère. On te dit non. Les rabbins ont le pouvoir de de faire rentrer certains aliments dans la catégorie d'objets internes. Il y a une histoire avec le Admorazaken. Je crois que il y a le Admorazaken. Il y avait j'oublie les détails de l'histoire. Il y avait un enfant dans une famille qui avait des problèmes d'études. C'était le seul dans la famille qui n'arrivait pas à prendre la tendance. Il y avait plusieurs enfants. C'est une grande famille. Et lui, il ne comprenait rien. Le père, il l'a amené vers un rat. Je ne me souviens plus des détails. Et après, il lui a dit quand on a un enfant comme ça, c'est qu'il a dû manger quelque chose qui n'était pas caché. Le père, il a fait toujours à la maison. et il lui a dit un jour, j'ai été dans un mariage et j'ai mangé un bout de jambe là-bas. Et le rêve, il s'est il est devenu blanc. Il s'est souvenu que ce mariage-là, l'amour à la quenne, il avait été possé qu'il ne pouvait pas avoir lieu. C'était un grand mariage j'oublie de détails. Et il a dit que celui qui mangeait de ce mariage, il mangeait de la rêve. Et l'enfant, comme par hasard, il est passé là-bas, il a mangé et cette alimentation-là lui a fait qu'il avait timtoumamoah. D'accord ? Voilà. Donc, on revient au sujet. Les Rabbananes ont le pouvoir de rendre les choses à sourds. Comme c'est marqué. que les divrées-soffrimes sont plus sévères, sont plus graves que les divrées-soffrimes. Est-ce que nous, on peut manger tout ce qui est de clipatnoga et les non-juifs de chalosh clipotatmehot ? Tout simplement parce que chacun reste dans son troume. C'est-à-dire que nous, on a une nefeshabémite de clipatnoga, donc on a le droit de manger tout ce qui touche à clipatnoga, tout simplement. Et eux, qui sont de chalosh clipotatmehot, dans leur nefeshabémite, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Maintenant, mais Prince Béhikaron, tout ce qui vient de chalosh clipot parce que c'est leur troume, justement. Est-ce que c'est ça ? Ce que tu dis, c'est qu'on va voir juste après. Ah, ok, d'accord. Ta remarque, elle est juste après. Alors, il dit, donc, quand on a une histoire des Rabbananes, quand on a une histoire des Rabbananes, l'objet est une réalité mauvaise. C'est-à-dire que c'est pas, vous voyez, c'est-à-dire que tout d'un coup, on te dit, bon, tu manges pas kachère, c'est pas interdit pour moi, vous voyez, c'est, l'interdit est interdit de manière absolue. C'est-à-dire qu'il est réel. Et il dit, entre parenthèses, que les... Alors, je fais une parenthèse, il souligne le mot « Hamurim divres offrim yotem midi vatora ». Pourquoi ? Pourquoi on dit que les interdits des Rabbananes sont plus graves que les interdits des Torah ? Et le pshat qu'on connaît, c'est parce que pour ne pas qu'on dévalorise les divres offrim. On dit, ouais, c'est des Rabbananes qui ont restauré ça, c'est pas grave. Donc, on a mis la barre plus haute pour nous mettre en garde. Il y a une deuxième question, une deuxième explication, parlons d'après la phrase de doute, qui dit non. Il dit, c'est pour montrer l'amour que Dieu a pour nous. Quel rapport ? Parce qu'on dit que Dieu nous aime, il nous a donné la Torah. Mais dans la Torah, il y a une part qui ne nous a pas été donnée, qui est la plus belle et qui nous laisse l'opportunité de la découvrir. D'accord ? Donc, en vérité, ce que les rabbins ont interdit avec le temps, c'est pas malgré Dieu ou à cause de la chute des générations, comme souvent on dit, c'est peut-être vrai aussi, mais c'est parce que c'est comme si quand on aime quelqu'un, on joue avec lui, et on le laisse découvrir quelque chose qui est caché. Le jeu est une forme de relation qu'on a avec les gens qu'on aime. D'accord ? C'est la séduction, quand on ne veut créer rien avec un enfant, etc. Ce que les rabbins m'ont découvert avec le temps, c'est un niveau très élevé qui est l'expression d'amour de Dieu. D'accord ? Et donc, ces choses-là, il nous a laissé les découvrir. C'était juste une parenthèse pour expliquer cette phrase. et là, on revient à ce que tu as fait, la remarque que tu as fait tout à l'heure. Il dit quelque chose. Encore une fois, chaque morceau de phrase, c'est des révélations. Il dit, normalement, un juif ne peut pas avoir envie d'une amérance. Parce que, on dit comme on dit en français, une phrase qui se ressemble, ça semble, je ne sais pas si c'est une belle phrase. En tous les cas, on est attiré par les choses qui nous ressemblent. Donc, l'interdit, l'objet interdit comme l'objet lui-même est mauvais. Ce n'est pas moi qui fais que moi, je n'ai pas le droit de toucher à ça ou ça, mais peu importe, l'objet, il n'a pas d'importance, c'est mauvais pour moi. Non, l'objet est mauvais en tant que tel de manière absolue sans mon existence. Le mal est une réalité. Donc, comme le mal est une réalité, c'est que moi, mon âme animale à moi n'est pas de ce monde du mal. Donc, naturellement, elle ne devrait avoir aucune attirance vers cet objet-là. qui est-ce qui est attiré par ces objets-là, ce sont les idolâtres. Dans les mots, le Yitzahara qui désire l'interdit, c'est un Yitzahara idolâtre, non juif, qui est chez l'Omota Olam, que leur âme provient des chaosh qui peut être mieux. Alors, vous allez me dire… M. Attal, je peux poser une question ? Bien sûr. On ne dit pas que, par exemple, avec l'autre, toutes les relations que des fois, il y a les… des fois, des sadiquimes, ils ont eu des relations qui étaient interdites parce qu'on dit qu'en fait, on dit qu'en vérité, eux, ils avaient la possibilité d'élever justement cette chose-là et c'était à un moment précis comme ça qu'il fallait qu'ils élèvent cette étincelle dans cette union. C'est pour ça que ma chère, elle va descendre de ça. Dans ce cas-là, la chose… Le truc, c'est que dans ce cas-là, c'est pas le… En fait, c'est pas la chose qui est mal, c'est nous qui n'avons pas la capacité de libérer ces étincelles, non ? Alors, avec l'autre, c'était un rachat. On dit que l'autre et ses filles, c'était un acte mauvais. C'est par la suite que de cet acte-là est né ma chère. Oui, mais Tamar et Yehuda, alors Tamar et Yehuda, par exemple. Pourquoi Tamar, il a été avec Yehuda alors que… Alors, Tamar et Yehuda, c'est un vrai sujet et on dit qu'il n'avait pas vraiment le choix, etc. Après, c'est un sujet particulier de Tamar et Yehuda. D'après des avis, c'était, c'était, comment on dit, le hiboum. Mais on n'a jamais vu qu'un tzadik qui fait inavéra pour élever le mal. Jamais. C'est ce qu'on m'avait répondu une fois. On m'avait dit, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que c'est mal parce que nous, on ne peut pas l'élever ou est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de l'élever mais ce n'est pas de notre niveau ? Non. Là, ce qu'il te dit, c'est que le mal n'est pas… un juif normal n'a même pas envie du mal. Pourquoi on a envie, je vais expliquer après. Mais, à part des exceptions comme Etlasot Lachem dans des cas très précis, encore, il faut voir avec Eliyahu et Yahu quand il a fait, il a transgressé certaines alachot avec les idolates de Baal, et encore, il faut analyser, jamais, jamais, la Torah nous dit qu'un acte de Avera peut être élevé par un juif. Il peut faire le chouva par la suite. Mais non. Alors, je reprends. Alors, quand… Alors, comment ça se fait qu'on constate, je reprends le sujet, comment on peut… comment on voit… comment ça se fait qu'on constate qu'il y a des juifs qui sont attirés par le mal puisqu'on a dit que leur âme animale n'est… ça n'intéresse pas, le mal ne l'intéresse pas puisque c'est comme deux dimensions différentes. C'est comme si que vous mettez, je ne sais pas moi, devant un lion, une fleur, ça n'intéresse pas, lui, il va à sec et lui. OK ? Alors, on répond, il explique que, en fait, à force de faire, de manger ou d'avoir une relation avec les objets permis, la nourriture cachère de manière générale. Mais, donc là, j'ai envie puisque mon âme animal a envie de ce qui est cachère. mais en ayant un esprit qui n'est pas adapté à la Torah, c'est-à-dire, je n'ai pas la kavana de manger pour Dieu, pour vivre. Alors, à ce moment-là, l'aliment descend dans les formes humaines, mon âme descend dans les formes humaines, d'accord ? Parce que j'ai abordé quelque chose de cachère mais avec un mauvais esprit et au fur et à mesure, tout d'un coup, mon âme animale devient de plus en plus épaisse et comme elle prend goût à l'interdit, elle finit par être attirée par les objets interdits. C'est incroyable parce qu'il ne donne pas une technique pour mieux lutter contre Yat Serrara. Il dit, c'est quelqu'un qui fait ce scénère, il n'a même plus envie d'aller voir des mauvaises choses. C'est un peu, vous revenez, David, tu reviens à leur discussion, ça veut dire, là, le Tania, il te décrit quelque chose. Il n'est pas là pour te donner des conseils pour l'instant. Il t'informe qui tu es et depuis le début d'ailleurs du Tania, qui je suis et dans quel monde je suis. Alors nous, on découvre ça, on est surpris, on est, alors, Shmuel, il est content, Mandel, il n'est pas content, toi, tu es étonné, mais à la limite, ce n'est pas le problème pour l'instant. Pour l'instant, je comprends votre réaction, mais pour l'instant, on nous raconte dans quel monde on est. Ma fille, elle a eu la même réaction que vous, Shabbat, elle m'a dit, mais comment ils font ceux qui ne savent pas ? Alors, alors, Tinoch, Genish, etc. Mais ce n'est pas le sujet maintenant. Maintenant, le sujet, c'est de, au moins, de lire le mode d'emploi de ce monde. D'accord ? Alors, je continue un petit peu, je suis mérité là, parce qu'après, après, voilà. Voilà. Par contre, le désir qu'on a de manger ce qui est moutard, ce qui est permis, ce qui est, et le mot moutard, ça vient du mot libéré. Alors, ça, c'est l'âme animale qui est attirée vers ça. D'accord ? L'âme animale juive. Pourquoi ? Le fiché, la ressort l'idoucha, parce qu'elle sait qu'elle peut l'élever vers le bien. Elle peut le ramener vers le bien. Même si au moment où elle manque, elle a exagéré un petit peu et que je vais manger quelque chose qui est négatif pour moi, parce que je n'ai pas la bonne pensée, on devrait dire à ce moment-là, je n'ai pas envie puisque c'est contraire à qui je suis, à la lumière qui est en moi. On te dit non. Même si quand tu manges, tu le manges comme quelque chose de pas cachère parce que tu avais un mauvais esprit, comme il y a l'espoir par la suite de pouvoir l'élever, de le remonter vers le haut facilement en faisant le choix, alors le désir continue à exister. Par contre, le mal, ce qui est pas cachère, quand je mange avec une énergie qui est tellement voilée que pour faire tu vas, c'est pratiquement impossible, a priori, si je suis normal, je n'ai pas envie de manger ça. Alors, juste comme le temps passe, quand on parle de manger pour le bien, ça veut dire quoi ? Alors, c'est mettre de la conscience. On va dire que c'est très simple. Il y a plusieurs niveaux, mais le niveau de base, c'est quand je mange quelque chose, je ne mange pas comme un animal, ça veut dire je ne laisse pas exprimer mon corps pour le plaisir de manger, point, barre, il faut avoir une sensation de plaisir. C'est une sikhah du rabbi magnifique qu'il faut qu'on fasse sur la relation qu'on a faite un petit peu avec Mendel et David à Créteil. Il faut avoir du plaisir quand on mange, mais il faut avoir de la conscience. Si je mets de la conscience quand je mange, à ce moment-là, je suis dans la relation à la matière qui est correcte. Juste une parenthèse. je crois qu'on va arrêter là parce qu'il est presque 15 et si on démarre à la suite, on aborde un autre sujet. je suis désolé, mais j'ai peur de démarrer et de tomber mieux dans ce sujet. un autre sujet. Merci.